bonjour à tous et bienvenue dans cette enquête hyper exclusive aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'affaire lactalis qui a fait bouger des montagnes vous êtes prêts c'est parti et tout en un instant on ira voir un pêcheur et son fils ton qui nous diront est ce que le poisson est revenu dans la sèche c'est l'océan qui est ici derrière moi il y aura également l'éleveur de sardines et en exclusivité en fin d'émission le pdg en interview sur le plateau vous êtes prêts et on va tout de suite passé à l'histoire lactalis c'était il y a environ huit mois que nous avons découvert nous avons découvert le problème que lactalis a émis du lactose dans la sèche c'est l'océan qui avait fait pas loin de 10 voire plus de personnes qui ont décédé en buvant ce lait et tout de suite je pars rencontrer le pêcheur et son fils pour leur poser quelques questions on y va je suis actuellement accompagné du pêcheur bonjour bonjour et de votre fils bonjour donc depuis huit mois que l'affaire lactalis a commencé tout à fait on a beaucoup de choses qui se sont dites il a entre autres tué les poissons comment vous avez réagi quand ils ont fait moi j'ai été personnellement choqué j'ai été choqué je viens tous les jours depuis dix ans il ya plus de poissons il ya plus de poisse caille mon fils tous les jours il me demande il est où le poisson il n'y a plus de poissons il a il a il sait même plus à quoi ça ressemble un poisson il n'y a que les filles et fiches mcdonald's alors le pdg de lactalis avait promis d'en remettre des poissons dans la sèche qu'ils l'ont fait ce que vous avez revu ils ont rien mis rien et celui-là si je le chope ça va chier pause pour ses dents c'est quoi ça parce qu'il est où le poisson je sais pas voilà alors pas de poisson pas de poisson on voit que l'étang on le voit on l'a vu dans les images qu'on a fait que l'étang n'est pas lavé non est-ce que vous pensez que ça peut être si on remet des poissons ça peut être dangereux pour les poissons actuellement la zone est dangereuse pour les poissons nous pour nettoyer on a mis on a mis du savon à mon fils voilà on a mis du savon pour nettoyer les poissons mais rien n'y fait le laisse accroche le lactose il résiste on verra un éleveur de sardines en pense de l'étang on lui montrera évidemment les photos et ils nous diront merci à vous deux bah ouais mais remettez le poisson quand même on espère que le poisson reviendra évidemment rend le poisson et on lui dira évidemment sur l'interview qu'on fera de vie à tout à l'heure voilà donc comme vous venez de le voir les pêcheurs ne sont pas contents on pourrait s'en douter et en versant donc le lactose également vous savez que la calice a tué des humains mais ils ont également tué des milliers et des millions de poissons nous sommes allés à la rencontre d'un éleveur de sardines on vous propose de regarder ça tout de suite il nous explique est ce que le poisson le lactose est dangereux pour les poissons c'est parti et je suis accompagné tout de suite de Sandrine l'éleveuse de sardines bonjour Sandrine bonjour vous allez bien très bien merci alors qu'est ce que vous avez pensé il y a 8 mois quand la faire la calice a commencé ah j'ai pas aimé du tout je peux même plus faire mes crécotes de sardines et tout a été dévasté alors on explique que vous mettez des sardines en boîte que vous vendez ensuite dans le commerce oui vous avez ici une boîte il me reste qu'une seule boîte une seule boîte alors bon les sardines le patron fait que de dire que il est non a remis les poissons est ce que vous avez vu qu'une norme 1 2 des boîtes du poisson tout mort déjà pas mon nom tout mort tout mort alors il a pris des boîtes comme ça il les a ouvert il les a jetés dans l'eau c'est quoi alors parce que le lactose est dangereux pour les poissons ah oui le lactose ça tue les poissons tout le monde le sait c'est bien c'est bien ça qu'on avait vu il ya quelques mois quand on l'a fait assez une des parce que les poissons il leur faut de l'eau il leur faut pas de lait parce que les poissons se nourrissent principalement d'eau et d'air donc si on met du tout mais du lait dans l'eau forcément y'a plus d'air donc les poissons vont mourir parce qu'ils voient ils boivent le lait et normalement un poisson ne boit pas de lait il boit de l'eau évidemment alors tous les pêcheurs gueule vous n'êtes pas content parce que vous pouvez plus remplir vos boîtes de sardines qu'est ce que vous pensez qu'il faudrait qu'il se passe je sais pas surtout que là même mes pauvres petites sardines se transforme en requin vous imaginez il se transforme en requin mais sardines parce que vos poissons ils deviennent grand 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 je peux même pas vous montrer parce que ils sont trop grands on peut même pas les porter alors vous vous ne pouvez plus travailler est ce qu'il ya eu des compensations qui ont été faites rien du tout même pas une récompense rien du tout même pas dédommagement rien qu'est ce que vous pensez faire si ça dure vous avez pu travailler est ce que vous allez vous reconvertir quelque chose je vais être en licenciement et puis je sais pas en tout cas je vous remercie et on se retrouve pour la suite de ce documentaire exceptionnel merci et bon courage donc voilà donc vous voyez le lactose n'est pas bon pour les poissons on pouvait s'en douter évidemment alors le pdg vous savez il s'est excusé ces derniers jours en disant que tout ça a été un accident évidemment nous ne le croyons pas il a été à prier de démissionner après le jugement qui a eu lieu et en attendant le nouveau pdg il sera donc toujours à ses fonctions de pdg et il n'a plus le droit donc ni d'embaucher ni de virer et il n'a pas de changer les recettes il donc vous pouvez dès maintenant donc envoyer vos cv si vous voulez être le nouveau pdg de lactalis les contrats sanitaires qui étaient de tous les deux trois ans maintenant seront de un an par an soit tous les en cinéma et aléatoirement donc plusieurs fois par an et nous avons donc rencontré en exclusivité le pdg de lactalis après nous l'avons déjà rencontré il ya quelques mois voici le pdg de lactalis en exclusivité sur le plateau de manacuse regarde et je suis accompagné de monsieur le pdg de lactalis bonjour bonjour monsieur jean rené alors vous êtes de retour pour un documentaire que nous avons tourné tout à fait alors première question que je vais vous poser comment vous réagissez aux éléments qui sont passés cette année en 6 8 mois je réagis bien je pense que toute la production du lactose se comporte bien en ce moment d'ailleurs actuellement je suis en train de tester un nouveau produit de lactalis un nouveau lactose je peux vous dire monsieur jean rené qu'il est exceptionnel ce goût de salmonelle c'est un régal je vous le conseille monsieur jean rené actuellement en cours de production à un chez lactalis les produits laitiers n'oublions pas le plaisir donc c'est sublime c'est sublime donc il ya les poissons qui sont morts on rappelle l'histoire dans l'océan mort c'est vous utilisez des termes qui sont un peu cru je trouve jean rené on aurait vu certaines personnes auraient vu des poissons nager sur le dos c'est rien de méchant en fait c'est un effet que produit le lactose tout à fait c'est de la vitamine pour les poissons mais ça épuise donc les poissons n'a besoin de dormir et effectivement les poissons ont décidé de dormir sur le dos je suis responsable de ce méfait alors vous êtes encore comme la dernière fois dans l'incapacité de répondre nous avons rencontré nous avons rencontré une éleveuse de poissons et qui nous a dit que c'était dangereux pour les poissons à le lactose oh c'est ça des malfaisants des médisants ce lait certes contient de la salmonelle et c'est pas parce qu'il y a le mot sale dans salmonelle que forcément c'est mauvais les amis non non ce lactose j'en consomme régulièrement je peux vous dire que je me suis pas encore transformé en poisson retirez la boîte dans mon nez s'il vous plaît ça sent pas très bon vous savez pas ce que vous loupez alors vous aviez promis de remettre du poisson dans la sèche est-ce que vous l'avez j'en ai remis tout à fait c'est bien que vous en parliez parce que justement on critique là dessus j'ai acheté trois boîtes de sardines que j'ai renversé directement dans la rivière de la sèche je pense que là sur ce coup là on peut pas nous étions au début de ce documentaire nous avons regardé tout ça évidemment faux vous ne l'avez pas fait j'ai reçu des nouvelles apparemment les sardines se porte très bien là bas elles auraient même évolué si j'ai fait évoluer les sardines vous ne l'avez pas fait vous avez vous êtes trompé d'endroit vous avez été retiré de vos fonctions en tant que pdg jusqu'à qu'un nouveau arrive qu'est ce que vous pensez de ce jour je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise chose mais c'est pas forcément bon non plus si vous comprenez ce que je vais dire mais de toute façon les amis je vais me recycler dans un autre produit là je vais aller dans les compotes de pommes pour bébé toujours bien entendu il faut attaquer directement le nourrisson un peu la règle d'or que j'avais essayé de mettre chez lactalis j'espère que ça sera suivi par mon remplaçant toujours bien nicher les enfants pour pas que ça grandisse trop vite c'est bon on se calme et puis surtout halte aux poissons il y en a marre des poissons on se calme et nous avons également rencontré donc toujours pour ce documentaire des pêcheurs qui nous ont dit toujours pas de poissons et qu'ils ont mal pris ce qui s'est passé manger de la viande manger du steak il y a des mcdonald qui ouvrent un peu partout les amis manger des steaks et c'est tout les poissons laissez nous les poissons c'est pas bon les poissons en plus les rivières on peut pas nager tranquillement qu'il ya des poissons monsieur jean rené vraiment réaliste merci je suis là j'ai un poisson est-ce que l'arrivée ça va dire aux victimes qui ont été victimes j'ai déjà dit dans d'autres émissions voilà je m'excuse c'est bon je me suis désolé je m'excuse et puis et je me pardonne 1 je pense que j'ai un 17 milliards 1 je peux me pardonner tout seul s'il vous plaît les amis 17 milliards oui vous savez au dessus de moi il n'y a personne monsieur jean rené c'est il y a le président de la république non 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 il n'y a personne je suis la tête pensante merci monsieur Bessinia Bessinia tu baisses et on se retrouve tout de suite à la suite de ce documentaire attention les amis et donc voilà chers spectateurs pour cette enquête hyper exclusive qui se termine nous remercions que nous remercions donc les pêcheurs qui ont accepté notre interview et le pdg de l'actualis et le l'éleveur de sardines voilà pour cette enquête on espère qu'on vous a un peu alors qu'on a essayé en tout cas de voir les choses et de vous raconter l'histoire de l'actualis on se retrouve la semaine prochaine sur menec news pour les un an de l'émission on se retrouve donc la semaine prochaine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle enquête hyper exclusive ciao